Oui, l'article du New York Times a été pris très au sérieux par les autorités taïwanaises. Jeudi, Su-Chin Kuang, le directeur de Gold Apollo, la société taïwanaise mise en cause par le quotidien américain, a été longuement entendu en qualité de témoin par les enquêteurs. Il est ressorti libre des locaux de la police et a complètement démenti les accusations. De A à Z, ce ne sont pas nos produits, a-t-il ainsi affirmé à des journalistes de Taipei, tout en pointant du doigt l'entreprise Bak, son partenaire hongrois, autorisé à utiliser sa marque. Le gouvernement hongrois a pour sa part assuré dans un communiqué que Bak était un partenaire commercial, sans site de production ou opérationnel en Hongrie. Ce vendredi, c'est le ministre taïwanais de l'économie qui a déclaré que l'on pouvait être certain que les beepers utilisés au Liban par le Hezbollah n'avaient pas été fabriqués à Taïwan, tout comme les composants des Tokiwalki. Et le Premier ministre a réaffirmé que l'entreprise Ettaïwan n'avait pas exporté directement de beepers au Liban. De son côté, l'entreprise japonaise Ecom, dont le nom et la mention Made in Japan avaient été retrouvés sur un Taïwan qui, après son explosion, n'a pas été en mesure de garantir l'authenticité du produit dans, je cite, « un marché inondé de produits contrefaits ». Alors, il n'est pas impossible que le Hezbollah ait acheté des produits contrefaits. Reste à trouver l'usine. Entre l'Europe, la Chine et le Japon, c'est un véritable jeu de pistes mondial qui commence pour les enquêteurs. A Singapour, Philippe Dova pour Medi1.